Le lait est une présentation du lait. Le lait, source d'inspiration sur Art TV. S'il faut faire l'acrobate, trouvez-en qui les batte. Ce que préfère Gobelet, c'est toujours un bol de lait. Sans les gobelets, sans de drôles de pistolets. Sans les gobelets, sans de drôles de pistolets. Je suis content, tu ne peux pas savoir. Même avec mes grandes poches, j'ai pas assez de place pour tout le bonheur que j'ai. J'ai commencé à travailler ce matin. Tous les jours, Gobelet regardait dans le journal. Mais hier, quand il a lu cette profession, je lui ai dit, arrête, arrête, va pas plus loin. J'ai su tout de suite que c'était pour moi. J'ai senti comme une voix qui me disait, mon petit sol, c'est ta vocation. Embrasse cette carrière. Mon gagne-pain. C'est drôle. Mon gagne-pain tranché. Il faut que je marche, toujours. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Je ne suis pas fatigué. Je suis trop heureux. Gobelet est venu aussi. Il n'a pas viendu par vocation, mais parce qu'il est bon pour moi. Ce n'est pas un abandonneur. D'ailleurs, comme il le dit souvent, l'important, ce n'est pas de savoir qui abandonne l'autre. Abandonneur ou abandonné, ça fera toujours deux offres-là. Là, on s'en va à la maison pour le manger du midi. Après, je vais continuer d'embrassouiller ma carrière. J'ai hâte. Alors, tu viens où tu ne viens pas? Une seconde, alors! Hé, ton mouchoir. Hein? Tu as laissé tomber ton mouchoir. Oui. Ce n'est pas facile avec ça. Je ne savais pas que tu avais attrapé le rhume? Ce n'est pas lui. C'est la négresse que j'ai attrapée. Je vais recevoir les larmes de joie. Ça va durer longtemps? Sûrement, le pain doit être sec. Je n'arrive pas à me plier. Si je pourrais m'asseoir... Mais ça ferait du paracit, elle coûte. Peut-être. Mais moi, au moins, je suis un vrai homme sandwich, pas un homme trattine comme toi. Un vrai homme sandwich. Tu es un homme tortue, oui, empêtré dans ta carapace. Moi, au moins, je suis libre de mes mouvements. Tu ne comprends rien, gobelet. Délectuel, délectuel. Tu ne le sens pas ici, non? Si tu pourrais deviendre un homme biscuit, tu serais heureux. Moi, ce n'est pas la même chose. Moi, je pense, peut-être, si le patron veut être bon pour moi un jour, il me donnera de l'avancement. Il commencera par une tranche. Et puis, petit à petit, il en ajoutera d'autres et d'autres jusqu'au jour. Je n'ose pas le dire. Jusqu'au jour. Mais ça, c'est très, 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 très plus tard, avec beaucoup de chance, jusqu'au jour où je deviendrai un vrai homme. Un vrai homme. Un vrai homme, pas tranché. Oui. Alors, alors, je pourrais mourir. Un jour, tu me chercheras dans la chambre en disant, Seul, ma vieille galoche, où es-tu? Et je répondrai, ici, dans le petit coin. Qu'est-ce que tu fais là? Je répondrai, je meurs. Et je le ferai. Mais content, alors! Ça, on ne peut pas dire que tu fais ton métier en amateur. Viens, on va aller bouffer. Bouge pas, je vais te ramasser ton mouchoir. Tu es bon pour moi. Je suis désolée de vous déranger. Il y a une heure, j'ai commencé une recette, figurez-vous. Tiens, vous avez du pain sur la planche. Ah, ben, toujours est-il que, où avais-je la tête? J'avais tous les ingrédients, tous, sauf une malheureuse petite tasse de sucresse bête. Alors, je me suis dit qu'entre voisins, ce sont des choses qui ne se repoussent pas. Reste un petit peu de la boîte, je le ferai. Un service en attire un autre. On ne se repense jamais de donner un coup d'épaule à quelqu'un. Je suis pauvre en sucre aujourd'hui, c'est vrai, mais qui donne aux pauvres prête à Dieu, n'est-ce pas? Un jour, peut-être, aurez-vous besoin de moi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Il ne faut pas dire fond... Est-ce que c'est tout ce qui vous reste? Oui. Hein? Ah! Enfin, non, ne vous excusez pas, c'est ennuyeux, mais j'essaierai de m'arranger tout de même. Surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, 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 non. Ha, 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 ha! Ha, 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 c'est pas... Ha, 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 ha! Voisin, voisin, elle a le voisinage dilaté, elle habite au sixième. Toujours, elle vient nous demander des choses. Oh, ben, c'est pas la seule. Entre voisins. Comme tu dis. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Y'a plus rien. Ah bon? Y'a plus de manger. Répète, voir. Sois calme, gobelet. Y'a plus de manger dans la maison. Et dans le petit garde-de-manger protéteur, y'a ça. Tu l'aurais dit en bas, on n'aurait pas eu besoin de monter. Oui, excuse, gobelet. Le grippin. Oui, t'as raison, t'as raison. Une bonne petite tosse est venue remonter le Montréal. Faut avoir une santé de fer pour vivre avec lui. Des paroisses solides, autrement ça éclate. Hein? Tu veux qu'on aille manger plus loin? Oui. T'oublies la trajectoire? Excuse. Les assiettes? Oui. Bravo! Simple petit problème de balistique. Ouh, 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 ouh. Goblet? Goblet, c'est bizarre. On dirait que le pain est plus léger quand il est en tosse. Mais évidemment, à cause de la déshydratation. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Des tosse avec nos panneaux. Je crois. Comme ça, ce sera moins lourd à porter. Oui, Goblet. Tu es sûr? Tu es sûr que ça va rentrer dans le grippe, hein? Mais non, j'utilise mon four solaire. Alors, t'en crois? Mais oui, viens, je vais te montrer. Apporte les tiens. Oui, Goblet. J'espère que ça ne va pas les abîmer. Non, non, amène-toi, amène-toi. Sous-titrage MFP. Ah, le soleil est bon, ça devrait marcher. Un vrai savant. Gobelet, gobelet, tu mille pattes. Toujours, toujours, tu fais des inventaires et des découvertures. Oh, chacun sa spécialité. Toi, c'est le pain tranché, moi, c'est autre chose. J'aime jouer avec les forces de la nature. Le soleil, l'eau, le vent. Je suis fait pour de grandes choses. Mon modèle, c'est Galilée. Je le vois au crépuscule, échevelé, en train de vérifier les lois sur la chute des corps au sommet de sa tour de Pise. Oh, c'est une pise comme la pizza. Je rêve de la redresser, de la remettre à sa place sans l'abîmer, en la caressant d'une force titanesque. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. C'est bon. Alors, c'est sec, quand il n'y a pas de beurre. En tout cas, heureusement, on travaille. C'est notre dernier manger. Comme là, ça sent le brûlé. C'est drôle. La mienne, elle est grillée juste à point. Bon, au revoir. Mais c'est pas ça, elle est dorée. Ça sent juste quand c'est noir. Ça peut pas être le poêle. On n'a rien à mettre dedans. Mais non, c'est pour ça que j'ai inventé le four solaire. Les panneaux. Les panneaux. Non ! Non, comme ça. Non. Sol, reste ici. Sol, n'y va pas. Non. Sol, reste ici. Non. 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 Sol, en vien ! Sol ! Sol. Sol. Sol, ma vieille galère. Sol. Sol. Qui c'est ? Sol, ma vieille galère. Sol. Seul ! Seul ! Seul ! Seul, ouvre-moi ! Tout ce qui arrive est de ma faute. Ça va mal, que ça va mal ! Je lui ai saboté sa carrière, transformé ses rêves en graines de tosse. Jamais il me le pardonnera. J'ai atteint le fond de mon gobelet. Je me sens mou comme de la soupe épaisse. Je me répands, je coule. Ils nous doivent une demi-journée de salaire. De moins les panneaux, ils vont payer. Je vais récolter des miettes. Ça ne fait rien. Ils étaient furieux, ils ne voulaient rien me donner. Très bien, je leur ai dit, je casse tout. Alors ils m'ont lancé ce sac. Vous voulez me payer en espèces ? Je suis d'accord, à condition que ça se mange. Oh, oui, ils m'ont répondu. Et vous en aurez pour longtemps. Alors, voilà. Sale ! Tu peux venir, j'ai dû manger, la table mise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Le... 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 ... ... Musique Je suis désolé de vous déranger, madame, figurez-vous, il y a une heure j'ai commencé une recette et j'avais tous les ingrédients, tous, sauf une malheureuse tasse de farine. Je me suis dit qu'entre voisins, ce sont des choses qui ne surfusent pas, un service en attire un autre, tout ça. Merci beaucoup, madame. J'avais excuse de vous déranger, madame, figurez-vous, il y a une heure j'ai commencé une recette, j'avais tous les ingrédients, tous, sauf une malheureuse tasse de farine. Je me suis dit qu'entre voisins, ce sont des choses qui ne surfusent pas, un service en attire un autre, merci, madame. Je suis désolé que vous vous dérangez, figurez-vous, il y a une heure j'ai commencé l'eau, j'avais tous les ingrédients, tout sous une manureuse passe de farine, maintenant, merci, madame. Farine, 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 merci. Il y a une heure j'appelle Farine, merci. Farine, merci. Il y a une heure j'ai fait, merci. Farine, s'il vous plaît, merci. Merci, madame, merci. Pardon, madame, merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. D'après mes calculs, un demi-sac devrait suffire. Avec Gobelet, on ne reste pas longtemps dans le même pétrin. Le temps que la pâte lève et j'enfourne. Seule, ma vieille galosse, sors de là ! T'aimes ça du pas tranché ? On va en trancher un tous les deux, qui est si gros que tu réussiras jamais à tout le manger. Je suis ! Il faut régler le four. Voyons voir, nous sommes au printemps, il faut donc que je le mette à 352 degrés ouest. Là, je vais tâcher de trouver un peu de beurre pour le manger tout à l'heure. Seule, Seule, viens voir. Il sent bon. Il est dodu. Ah ! Je savais, ma vieille croûte que tu ouvrirais. Regarde. Seule. 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 D'habitude, c'est toujours moi qui pars. Cette fois, c'est lui. L'important, ce n'est pas de savoir qui abandonne l'autre. Abandonneur ou abandonné, ça fera toujours deux orphelins. Je lui ai brisé sa carrière, réduit ses rêves en miettes. C'est bien fait pour moi. Curieux. Même cuit un pain sa vie. Il me semble que j'entends battre un cœur. Un cœur de mie. À défaut d'un cœur d'ami. Attends, attendez, ouais. Sa vie un peu raide à mon goût. Un pain qui parle. J'aurais fait un pain de son sans le savoir. Seule, ma vieille galore. Avoir su que t'allais tomber dans la pâte, j'aurais fait une tarte. Allez, sors de là. Oui, pas question, je reste. Je suis bien, il fait chaud, ça sent bon. Ça me réconcilie avec le pain pas tranché. Bon, attends. D'habitude, le mangeur s'assoit autour du manger. Mais si tu préfères t'asseoir dedans, ça ne me dégoûte pas. Bon appétit. Bon, patouche, patouche. Je te défends de manger ma maison. J'ai faim, moi. T'as du beurre? Justement, on pourrait partager. Je ne veux pas patauger. Je suis dans un pain entier. J'ai tout ce qu'il me faut. Peut-être, peut-être un jour, quand je serai plus triste. Tu ne vas pas rester là-dedans? Oui, oui. Des centenaires de jours, peut-être. Ça va me prendre beaucoup de temps pour me consolationner. Chacun son spécialité. Moi, c'est le pain, moi, c'est les grandes choses. Donnez-moi un pain d'appui, tu disais, je soulèverai le monde. Un pain d'appui. C'est dur de manger son beurre sans pain. Je suis bien avancé d'avoir l'assiette au beurre. Donnez-moi un pain d'appui et je soulèverai le monde. Pauvre soin. Un pain d'appui. Un pain d'appui. Pourquoi pas? Un pain d'appui. Je suis fatigué d'être au soleil. Voilà. Ici, ça ira? J'espère. Non, mon petit sol. Je travaille à une invention formidable. Ah ben. Gobley. 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 Il me laisse moisir maintenant. Gobley. Je voudrais bien savoir ce qu'il est en train d'inventionner. Gobley. Si je me parle, je vais sortir de mon pain. C'est bien simple. Pauvre. Pauvre gobelet inventeur. Il est devenu tout maigri. Il est devenu tout maigri. Il est devenu tout maigri. Gobley. Gobley, je t'ai apporté un petit peu de pain. T'as va me faire du bien de manger. Sol, ma vieille galoche. T'es sortie de ton pétrin. Je t'ai apporté un petit peu de pain. Attends. Dis, Gobley, qu'est-ce que tu inventionnes? Ah, ben, c'est un levier du quatrième genre. Alors? Un tour de pise peut toujours aller se rhabiller. Figure-toi que... Et le moment est venu, tu n'as qu'à jeter le sac de levure dans la petite porte. Dêle-moi un morceau de pain. Voilà, voilà. Dis, Gobley, qu'est-ce qu'il y a derrière la petite porte? De la pâte qui n'attend que cela pour lever. Gobley, Gobley, j'ai quelque chose à te dire. Avant, donne-moi un petit peu de beurre. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Le sac. Eh bien, je l'ai fait tomber dans la petite... Ah, oui. Ouais. Oh, non ! Oh, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada